... Je fais du beau et je me sens bien. Et bien ça c'est le cadeau d'un jeune de mon atelier. On est au centre et on apprend aux jeunes des savoir-être et des savoir-faire. C'est un vaste projet mais en même temps c'est notre mission principale. Avec des maillons sur une chaîne quoi. On essaye de faire chacun un petit bout plus un petit bout. C'est le statut de travailleur, comment on l'investit, parce que le travailleur c'est pas inné, on devient un travailleur. C'est un centre un peu pour nous aider et pour nous montrer qu'on peut arriver comme les autres. En fait le centre Henri Vallon c'est un IME, c'est un peu pour des personnes qui sont un peu reconnues comme handicapées. Il y a plusieurs types d'handicaps. Mais après oui, ils nous aident beaucoup quand même, puis ils nous donnent beaucoup de confiance en nous. Ils disent qu'on a peut-être des difficultés mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas réussir. Alors les possibilités d'avenir des jeunes, elles sont riches et variées. C'est-à-dire qu'en fait ça dépend de leur cursus, de leur projet, de leur projection, de ce qu'ils ont vécu avant, de ce qu'ils ont envie de vivre maintenant avec nous et chaque projet est individualisé forcément. Comme ils ont des pathologies très différentes les uns des autres, ça complique encore plus. En fait des éducateurs, ce qui est bien en fait, c'est un peu comme des deuxièmes parents parce qu'en fait ça nous aide un peu au niveau des choses qu'il ne faut pas faire. Ils nous préviennent qu'il y a des risques dangereux. Autant on va pouvoir leur apporter des choses, autant eux ils nous apportent énormément, autrement on ne ferait pas ce travail-là. Si on n'y trouvait pas notre compte non plus à la sortie, c'est clair qu'on ne serait pas là parce qu'il faut y aller quand même avec son cœur et avec ses tris. Il y a du conditionnement, il y a du mailing ou de la mise souplie, du déconditionnement, du tri. En plus comme ça on peut trouver, admettons, bah non c'est à la restauration, non c'est pas ce que je veux faire. Bah après, vu qu'il y a aussi bâtiment, en fait on peut essayer un peu tous les ateliers et comme ça vraiment trouver la bonne base. J'essaie toujours de faire un lien entre ce que les jeunes apprennent dans l'atelier et la vie quotidienne. On sait qu'on peut toujours s'en servir par la suite. On travaille avec le pôle 3, la sortie du centre Révalent. Alors avec différentes sorties, parce que par exemple nous sur notre atelier, si on sent qu'il y a un enfant qui accroche, qui a le niveau scolaire pour aller sur un CAP, APR, Aide Polyvalent de Restauration, et bien on va tout faire, on va le bilanter et on va tout faire pour qu'il sorte et qu'il aille dans un autre établissement pour passer son CAP. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !